La basse dans la réverbération. Dans le dub, il y a un effet où on envoie la basse dans la réverb pour créer un espèce de grondement. Généralement, c'est dans des spring verbs ou des reverbs digitales qui ont des prêts à en passer costaud pour pouvoir faire saturer la basse en entrée, générer des fréquences médium et donner de quoi à la réverb pour sonner. Dans l'ordinateur, c'est un peu différent. C'est assez délicat de faire saturer les entrées de plugin. On va créer un étage d'overdrive avec cette basse et envoyer cet étage d'overdrive dans la réverb. Comme ça, on simule une vraie réverb avec un overdrive en entrée. Pour ça, je crée une autre piste audio qui va être mise en monitor. J'envoie la basse dans l'audio from. On peut même le mettre en pré-mixeur, comme ça on pourra faire le test sans la basse elle-même. Et ensuite, sur cette piste, j'ajoute un overdrive et je vais aussi ajouter un EQ. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc déjà, on met le monitor in. Et on va pouvoir avoir le son déjà de ce que ça peut être l'overdrive à l'entrée de la réverb. Donc la basse originale, c'est ça. Et son overdrive, c'est ça. Donc voilà, j'ai mis un equalizer pour pouvoir appliquer un low cut. Parce que sur certaines basses, certaines fréquences, c'est toujours intéressant d'appliquer un low cut. Parce que les overdrive vont réagir mieux. Les overdrive et distorsion, avec des fréquences en dessous de 50 Hz, 40 Hz, ont tendance à être pas précises et baveuses. C'est intéressant parfois, mais d'autres fois, c'est confus. Donc on va balayer et puis écouter ce qui se passe. Donc là, on voit que ça se désagrège un petit peu. C'est pas précis à 100%. Appliquons le low cut et balayons. Là, on sent nettement que c'est plus précis. On peut continuer encore. Là, c'est aussi intéressant. C'est plus discret et moins criard. Donc après, c'est au goût de chacun. Choisir où on va placer ce low cut pour avoir un overdrive assez correct. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, on peut envoyer cet overdrive dans la reverb. Pour voir la différence, on va éteindre ça et envoyer la basse elle-même dans la reverb. On voit directement que ça emmène un tas de confusion dans le bas du spectre. Donc grosse caisse, basse, ça rend beaucoup de confusion dans cet endroit. Donc cet étage de disto, c'est une bonne solution. Le petit probe ici, c'est que du coup, on entend beaucoup de médiums vu qu'il y a l'overdrive. Ce qui risque de couvrir un peu d'autres médiums qui peuvent être là, comme les orgs ou autre chose, ou comme le kick. Donc le truc, c'est de placer l'auxiliaire sur lequel on a mis la reverb, le placer en pré-fad. Ce qui fait qu'il va pouvoir envoyer l'effet, même si le fadeur est en bas. Donc pré-fad, c'est avant ce volume. Post-fad, ça sera après ce volume. Donc on le laisse en pré-fad. Et voilà, le tour est joué. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, l'égalisation de l'entrée, après c'est au goût de chacun. C'est un peu aussi simuler comment réagirait le pré-empli d'entrée d'une reverb. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce truc. Après, forcément, la distorsion, l'overdrive, la reverb, vous choisissez ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Mais généralement, c'est un truc qui passe bien. Et voilà, je pense que c'est tout pour celui-là. On se voit pour le prochain tuto. A bientôt. How do you dub ? Big up ! Sous-titrage ST' 501